Il y a une baisse en moyenne de 40% des transactions immobilières en décembre 2022 par rapport à décembre 2021 et également une baisse de 50% des nouvelles prêts hypothécaires. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Cette semaine, il y a un bas historique du marché immobilier, en tout cas pendant le mois de décembre 2022. C'est les résultats, les derniers résultats. Il faut s'inquiéter ou pas ? En effet, l'économiste du Trésor a publié les chiffres de décembre concernant les transactions immobilières. Et c'est vraiment une forte baisse. D'ailleurs, ceux qui écoutent notre chronique, j'en avais parlé depuis plusieurs mois, on le sentait venir. Mais alors là, vraiment, les chiffres sont impressionnants. Entre décembre 2021 et décembre 2022, baisse moyenne de toutes les transactions immobilières, 40%. Quand vous dites transactions immobilières, c'est la baisse de demandes des citoyens israéliens, de crédits pour accéder à la propriété, c'est ça ? Non. Ça veut dire, c'est la baisse des... Il y a une transaction immobilière, c'est quand il y a un achat et une vente. OK. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le prix demandé et le prix que le client a accès pour qu'il y ait une transaction. Et ça veut dire qu'en ce moment, beaucoup de les acheteurs ne sont pas prêts à acheter au prix où ils sont demandés. OK. Donc c'est trop cher. Le marché est trop cher. On est, et ça c'est clair, dans ce qu'on appelle une bulle immobilière. Et ce qui se passe, c'est qu'en plus, les taux d'intérêt de la Banque d'Israël renchérissent les prêts hypothécaires. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, prendre un prêt hypothécaire coûte beaucoup plus cher qu'il y a encore un an, à peu près. Donc les futurs accédants à la propriété traînent des pieds, quoi. Tout à fait. Ils attendent la baisse, en fait, des taux. Ils ne peuvent plus. Les chiffres ont été publiés, d'ailleurs, concernant les prêts hypothécaires, puisqu'on en parle. Celles-là, de janvier, on les connaît déjà. On est passé à 6 milliards de chèquels. Quand il faut se rappeler qu'en moyenne, à l'année 2022, c'était 12 milliards. Ça veut dire près de 50% de baisse de prêts hypothécaires qui sont accordés. Et d'ailleurs, on remarque, les banques ont publié qu'il y a maintenant 23% des clients qui ont fait un prêt hypothécaire qui ont un retard de plus de 90 jours. Donc c'est un problème. Ça veut dire que les gens ont de plus en plus de mal à payer même les prêts hypothécaires qu'ils avaient contractés, vu l'augmentation du taux d'intérêt. Parce qu'une grande partie des prêts hypothécaires ont été faits à des taux variables. Variables, soit par l'inflation, soit par les taux d'intérêt de la Banque d'Israël. Du coup, les matchs canta-out, les crédits hypothécaires augmentent, forcément. Énormément. Et c'est ça qui joue. C'est ça qui explique ce qui se passe maintenant. Les promoteurs vendent 55% moins d'appartements. Vous savez ce qu'on parlait « mechir le mish taken », ce que l'État avait fait des appartements à la loterie et tout ça. 72% de moins d'achat. Donc ça vous dit où on en est la situation. C'est-à-dire que même lorsque sur le marché sont mis des appartements à moindre coût, même là, les Israéliens ne les achètent pas. Oui, parce que la raison, et on le sait, c'est ce qu'il y a, à part le fait que c'était cher, c'est leur enchérissement très important, brusque, et qui va continuer parce qu'on s'attend à ce que le fin février, c'est-à-dire la semaine prochaine, la Banque d'Israël a annoncé qu'elle va augmenter ses taux. On se demande même si ça va être entre 0,25 ou 0,50%. C'est une catastrophe pour les ménages. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Vous nous avez angoissé ce matin, Daniel. On pense que toute l'année 2023, les taux d'intérêt resteront forts. On espère qu'après, ça va baisser. Mais effectivement, c'est une période assez problématique, surtout d'ailleurs même pour les promoteurs, parce qu'ils vendent maintenant en faisant énormément de réductions. On l'avait vu, on le voit dans les chiffres de l'inflation. Et ça va aller aussi sur l'ensemble du marché immobilier. Peut-être que les promoteurs vont baisser leurs prix. Et peut-être qu'entre la hausse des taux d'intérêt et la baisse des prix des promoteurs, les ménages vont s'y retrouver. C'est ce qui est en train de se passer. Déjà, c'est un petit peu plus rassurant. Oui. Maintenant, un autre sujet, Daniel. On sait que les Israéliens sont de gros consommateurs. Donc on se demande si, malgré la conjoncture, ils continuent à dépenser leur argent. Oui. Les chiffres ont été publiés cette semaine. Impressionnant. L'Israélien continue à beaucoup consommer. On le sait par les cartes de crédit. C'est ça, c'est les chiffres dont on va parler ici. 40 milliards de chékels à peu près pour le mois de janvier qui vient de terminer. Donc c'est impressionnant. C'est une augmentation de 16% par rapport à un an avant. Donc c'est beaucoup plus que l'inflation. Ça veut dire que malgré les taux d'intérêt plus chers, les Israéliens continuent de consommer. Et c'est très beau pour la croissance. Parce que, justement, on voit dans beaucoup de pays, comme en Europe, on est pratiquement en récession. Alors qu'en Israël, cette action du public et des ménages permet justement à l'économie d'être en croissance. Ce qui est important puisque ça permet de ne pas qu'il n'y ait pas de chômage et que l'ensemble des choses puissent aller mieux dans l'économie. Maintenant, ce qu'on remarque d'ailleurs, c'est que de plus en plus, les Israéliens achètent online. Ça veut dire en carte de crédit, mais par téléphone ou par Internet. Et ça représente maintenant jusqu'à 60% des achats sont faits sur la distance. Donc ça veut dire que les Israéliens se digitalisent. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle ? Parce que d'un côté, sur Internet, on comprend pourquoi les coûts sont moins chers, pourquoi les prix sont moins chers. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas de service. Donc forcément, enfin en tout cas, il n'y a pas de service vraiment. Il n'y a pas de vendeur. Donc ça permet de descendre les coûts. Mais est-ce que c'est bien pour l'économie israélienne ? Oui, parce que ça permet, comme vous dites, d'avoir des prix moins chers. Ça permet, parce qu'à partir du moment où vous faites par Internet, ça permet de réduire des mains d'œuvre, des endroits pour louer, pour les entrepôts et des choses comme ça. Il y a même, une fois j'ai parlé de ça, un entrepôt qui est complètement robotisé en Israël, où les gens comme ça gagnent 50% par rapport aux prix qui sont donnés même par les disconteurs comme Rami Lévy et autres. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour le consommateur, il fait ça, un gain de temps et aussi, bien entendu, un gain d'argent qui va aussi souvent, qui s'allie à ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est la seule chose que les cartes de crédit remarquent, c'est que les gens prennent moins d'argent en liquide. Il y a une baisse de 2,5% par rapport au liquide, c'est la seule chose qui baisse. Et c'est fait, ça veut dire que les Israéliens utilisent moins le liquide, et c'est dû sans doute aux restrictions réglementaires qui sont faites par les impôts et par l'État concernant l'utilisation du liquide. Et il faut s'en réjouir, parce que ça veut dire que ce qu'on appelle l'argent au noir, les choses comme ça, diminuent en Israël, et c'est un grand problème pour l'économie israélienne. Et donc il faut se réjouir ici de cette baisse d'utilisation des espèces dans les achats. Donc on dit merci aux cartes de crédit ? Oui, tout à fait. Alors on le sait, Daniel, à présent on va parler d'un autre sujet, mais qui nous concerne à tous, on en a entendu parler dans tous les médias, c'est le budget qui va bientôt être présenté. Alors, est-ce qu'on va plutôt vers une augmentation du budget de l'État, une diminution ? Vers où va-t-on ? Effectivement, c'est important de parler du budget d'abord du point de vue du date. Pourquoi ? Il faut savoir que d'après la loi israélienne pour les élections, le budget 2023, mais sans doute ça sera aussi 2024, doit passer avant fin mai. Si la Knesset n'a pas adopté complètement le budget, alors en fin mai, immédiatement la Knesset est dissoute. Donc c'est très important d'abord de prendre vue de ce qui se passe au niveau national. Deuxièmement, fin février, 23 février, après que le ministre de la Finance motrice ait montré à Netanyahou les grandes lignes du budget, il va être discuté au gouvernement. Vous savez, on appelle ça les longues lignes du gouvernement, où chaque ministre, c'est normal, chaque ministre essaye d'avoir le peur. Défend son poste et défend le budget qu'il veut avoir, bien sûr. Et ce qui est intéressant de noter, c'est la chose suivante. C'est que l'excédent budgétaire d'Israël continue en janvier. Donc il continue d'être de 14 milliards de shékels. On a eu 44 milliards de shékels de recettes et seulement 30 milliards de shékels de dépenses. Et ça représente 0,3% de la production intérieure brute. Du PIB. Du PIB, ce qu'on appelle le PIB. Et c'est très important parce que la plupart des pays développés et ceux qui sont en concurrence avec Israël ont un déficit budgétaire qui ne fait que s'accentuer. Ils regardent Israël avec envie de voir que, malgré les problèmes qu'on a et qui existent... Alors c'est dû à quoi ? L'État ne dépense pas assez pour ses citoyens ? Alors, point de vue, vous mettez le doigt sur un problème. Maintenant, à cause des élections qui ont eu lieu, il n'y a pas eu de budget pour 2023. Et on vit sur un budget, ce qu'on appelle 1 sur 12 par rapport au budget d'avant. Et ça, effectivement, ça ralentit un peu les dépenses. Bien qu'en fait, d'après ce que j'ai vu dans les faits, il n'y a pas vraiment de répercussions pour les citoyens. Ils se sont arrangés de pouvoir utiliser les réserves et de faire que cette restriction-là fait que, nous, en tant que service qu'on reçoit ou autre, ça ne nous dérange pas obligatoirement. Et donc, c'est important de le noter. Et donc, bien qu'il n'y a pas d'explosion de dépenses de budget, mais il est viable. Et les recettes font qu'on a cet excédent budgétaire que j'ai dit. – C'est grâce aux recettes qu'on continue d'avoir un excédent budgétaire. – Tout à fait, tout à fait. Et avec des dépenses qui sont maintenues. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans le budget dont on connaît maintenant les lignes, ça ne sera pas un budget restrictif. Comme, justement, maintenant, on voit que l'économie israélienne, sa croissance est bonne et l'inflation est maîtrisée et haute, fait qu'il n'y aura pas ce qu'on appelle en hébreu des xerotes. Il n'y aura pas des mauvaises choses qu'on va en prendre, qu'on va nous prendre plus d'argent, au moins de services, des restrictions et des trucs de ce genre. Il n'y aura pas cette fois-ci. Donc, c'est une bonne chose. Et ce qui est très, très intéressant de noter, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant, il y a toujours avec le budget un certain nombre de réformes qu'on appelle des réformes qui aident à ce fait que le budget passe mieux. En vérité, c'est fait pour passer certaines lois plus rapidement que normalement. On va dire des réformes débagogiques ? Alors, non, mais c'est des réformes, non. Pas débagogiques, d'accord. Dans ce cas-là, ce sont des réformes qui sont faites pour enlever la bureaucratie en Israël. Votre quotidien, notre quotidien va changer dans plus de mois. Si ça passe, grâce à Dieu, j'ai vu concernant, par exemple, les devoirs de quelqu'un qui a besoin d'une feuille de maladie, il va falloir lécher le médecin, etc. C'est compliqué. Maintenant, la procédure va être beaucoup plus facile. Même pour avoir des médicaments, la bureaucratie va être beaucoup plus facile. Et pour des entreprises qui veulent se construire, tout sera l'idée. Il y aura aussi également, sur un autre sujet, pardon, à part la baisse de la bureaucratie, concernant l'immobilier, qu'il y aura de l'argent qui sera donné aux villes pour les inciter à vouloir qu'il y ait de nouvelles maisons. – Ça, c'est plutôt très intéressant, très important pour nous. – Exactement. – Donc, permettre aux villes de construire des logements pour habitation, moins cher peut-être, ou en tout cas, leur donner des subventions pour qu'elles soient incites à construire. – Ou assister à tout cas, ne pas faire freiner comme il faut maintenant, la construction d'appartements. Et donc, tout un ensemble de choses sur ces deux points de vue, c'est-à-dire augmenter la croissance, baisse de la concentration dans certains secteurs. Ils veulent, sur une des raisons de la vie chère, comme on en parle souvent ici, en Israël, c'est la concentration de la distribution d'autres choses, des monopoles. Ils vont lutter aussi pour ça. Il va y avoir des réformes à ce niveau-là. Des réformes aussi, de nouveau, pour permettre d'avoir des gens des crédits moins chers. Tout ça, ça va dans le bon sens, à mon avis. Bien entendu, il faut voir comment ça sera appliqué et comment ça va être voté. Mais je pense que ce sont des idées intéressantes. Et c'est bien. Et ça va sûrement aider l'économie israélienne à aller sur des bonnes marches. Ok, bon, on devra de toute façon attendre le mois de mai pour savoir si oui ou non ça a été validé. Mais en tout cas, c'est toujours passionnant de parler de ces questions qui nous intéressent à tous. Alors, que se passe-t-il au niveau de la banque à Doar, la fameuse banque postale ? Il y a du changement. J'avais fait des chroniques à ce sujet à l'époque, quand je disais comment choisir sa banque. Et j'avais dit qu'il fallait aller sur la banque postale parce que c'était une banque qui n'était pas chère et qui donnait beaucoup de services. Et c'est des choses, j'avais dit, il y a plusieurs mois, voire même années. Les choses changent. Des Olymnes, d'ailleurs... La banque postale n'est plus ce qu'elle était. Non. Des Olymnes, d'ailleurs, sont récemment, c'est pour ça que j'ai voulu aussi en parler, ces quelques derniers jours, m'ont alerté sur le fait que maintenant, les services coûtent beaucoup plus cher et que le service s'est dégradé. Et alors, j'ai effectivement regardé ce qui se passe au niveau général. C'est pas ça, mon impression, de plusieurs Olymnes. Et ça, je dois le mentionner. La Poste était au bord de la faillite en 2021-2022, même depuis plusieurs années. Et ils ont décidé de la privatiser, la Poste et sa banque. Et pour cela, il faut faire des plans de restriction et de faire que cette entreprise, que la Poste et sa banque soient beaucoup plus rentables. C'est passé par le fait qu'ils ont envoyé et licencié beaucoup de gens. Et donc, ça veut dire aussi, beaucoup de bureaux de poste ont été fermés. Et c'est des bureaux de poste, souvent, qui étaient dans les périphéries. Souvent, les gens n'avaient pas... C'était la façon pour eux de pouvoir avoir une banque ou quelque chose qui est à côté de chez eux, surtout pour des gens âgés qui ne pouvaient pas aller loin. Et c'est un très grand problème. Et surtout, on pourrait dire, c'était la banque des pauvres. Non seulement, elle était gratuite, mais les gens ne savent pas toujours. Malheureusement, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle interdits bancaires, parce qu'ils ont eu des grands découverts. Chacun et son histoire, et pas tout le monde est responsable, mais ça lui bloque énormément. Ils ne peuvent plus se refaire. Ils ne peuvent plus ouvrir un compte dans une banque normale, on va dire. Et tout était pris par le... Dès qu'on avait un salaire, etc., immédiatement, c'est pris par les créanciers. Or, l'État exprès avait laissé même, comment dire, il le savait le ministère de la Justice, une petite porte, de pouvoir, par la banque postale, pour des gens, pouvoir cette chose-là... Avoir un compte, avec une carte de retrait, pas de carte de crédit vraiment, il faut payer... Voilà. Si on a de l'argent sur le compte, on paye. Si on n'en a pas, on ne paye pas. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, c'est vraiment une aide extraordinaire. C'était formidable. Et c'est... Mais ça existe toujours ? Ça existe, mais c'est plus... D'ailleurs, ils ont décidé, effectivement, de faire payer les... Avant, c'était tout est gratuit quand on retirait de l'argent. N'importe quand, on faisait demander quelque chose. Maintenant, ils font payer 5 shekels ou 10 shekels minimum par mois. Mais ils ont décidé que pour les gens qui sont vraiment pauvres, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une aide de l'État, on fait que la moitié du coût de ce qui est demandé aux gens. Ils ont essayé quand même, mais ce n'est plus ce que c'était. Et maintenant, j'ai de me le conseil. À part les gens qui sont obligés, je ne dirais pas d'ouvrir son compte à la banque postale. Donc attention, si vous avez un compte à la banque postale, il faut vérifier si ça vous coûte finalement aussi cher ou presque aussi cher qu'une banque normale. Peut-être que vous avez intérêt à changer de banque. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette revue de la presse économique. Toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.